Vous êtes sur l'épisode 116 avec mon invité Nour Boisclin. Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est un proverbe africain que j'ai trouvé assez amusant et en même temps assez coloré. Et en effet, la femme africaine prend de plus en plus de place, spécialement sur l'échiquier entrepreneurial. Même si elle en est encore à ses premiers balbutiements, on la voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et notre invitée d'aujourd'hui en est l'exemple vivante. Nour Boisclin, c'est une experte et formatrice internationale en marketing digital avec une expérience de 9 ans. Elle est aujourd'hui fondatrice de l'agence Point Digital. C'est une agence qui est spécialisée dans le conseil en stratégie digitale en Afrique. Et elle vient de lancer Carré Digital, une agence pour le marché européen, pour ceux qui souhaitent investir en Afrique. On a abordé avec elle la place de la femme dans la société en Tunisie, spécialement depuis les années 50, mais comment aussi elle explique que les femmes prennent de plus en plus de place, mais pas encore toute la place dont elles ont besoin dans le paysage entrepreneurial. On a aussi parlé de différences en termes de stratégie entre les territoires, que ce soit au niveau de l'Europe ou du Canada ou des États-Unis, par exemple. On a parlé aussi de l'application de ces stratégies, donc que l'Afrique était en mode plus consulting que self-made. Donc, elle parle plutôt de réalisation à l'interne plutôt que des mandats à l'externe. Et on a parlé également sur le plan numérique du principal défi qu'on va rencontrer au niveau du territoire africain au cours des prochaines années. Je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, vous pouvez passer par le marcobernard.ca baroblique question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Et moi, je vous trouverai l'expert collaborateur qui va répondre à cette question-là. On appelle ça la capsule vitesse maximale 120. Et vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous pouvez également laisser vos coordonnées ainsi que votre appréciation sur l'accélérateur ou ce que vous venez chercher sur l'accélérateur directement sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux. Vous pouvez le faire sur Facebook, sur Instagram ou encore sur LinkedIn au M. Marco Bernard. Vous pouvez également le faire sur toutes les plateformes sur lesquelles l'accélérateur est présent, c'est-à-dire iTunes, Stitcher, iHeart Radio, Google Play et Spotify et ainsi que sur mon site internet, le marcobernard.ca. Alors, n'hésitez surtout pas pour laisser vos commentaires et vos avis sur ces différents endroits afin que je puisse vous saluer lors des prochains épisodes. Le partenaire de l'épisode, eh bien, c'est Productions Extrêmes. Productions Extrêmes, c'est une entreprise familiale qui est en affaire depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Productions Extrêmes saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Productions Extrêmes continue tout de même de vous servir avec des directeurs de comptes dédiés et ainsi vous pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca.extrême. Elle est une entrepreneure et mère de famille tunisienne, formatrice et consultante en marketing digital. Je vous présente la seule et unique, Nour Boitlin. Merci beaucoup, Nour, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Bonjour, Marco. Merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec toi. Nour, je te laisse quelques instants pour te présenter à l'audience pour un peu que les gens puissent savoir ce qui est ton parcours exactement, d'où tu arrives, quel est ton parcours au niveau académique et aussi au niveau professionnel jusqu'à aujourd'hui. D'accord, d'accord. Alors, Nour Boitlin, je suis aujourd'hui consultante et formatrice internationale en marketing digital, plus spécialisée en Afrique. Les gens me connaissent sous le symbole de l'Afrique et du digital. Et pourtant, je n'ai pas fait d'études dans le digital. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant parfois pour nos jeunes, de savoir que finalement, on a le choix de décider de ce qu'on souhaite devenir, même si au tout départ, ce n'était pas forcément le cas. J'ai fait des études de commerce, une école de commerce, un master spécialisé, puis des études d'ingénieur. J'ai fait Centrale Paris et ça aboutit sur une thèse professionnelle, un master spécialisé. Et puis un jour, j'ai eu un petit garçon, donc je suis devenue maman, et je me suis dit, non, il me faut un métier qui me permette de concilier ma vie professionnelle et ma vie privée, puisque vu mes nombreux diplômes, j'étais plutôt vouée à passer tout mon temps dans un bureau. Et on m'avait dit à l'époque, donc on était en 2009, on m'avait dit, écoute, c'est les nouvelles technologies, c'est génial parce que tu pourras travailler à partir de chez toi. Mais moi, je n'y connaissais rien. Et je me suis dit, bon, je vais postuler et on verra, je vais apprendre un métier. Quand j'ai postulé, on m'a dit, mais madame, vous êtes surqualifiée. Je leur ai dit, mais quel est le problème en fait d'être surqualifiée ? Et ils m'ont dit, le salaire ne va pas suivre. Je leur ai dit, mais ce n'est pas si grave, le salaire. Moi, je suis là pour apprendre un métier, parce que tout était très, très clair dans ma tête. Je voulais absolument finir dans un bureau à côté de la chambre de mon fils et pouvoir concilier les deux. Du coup, j'ai passé deux ans à apprendre un métier, les DAPA, je me suis posée, j'ai pris un stylo, et j'ai mis mes diplômes de côté, et ça ne m'a pas du tout dérangée. Au bout de deux ans, je me suis dit, allez, il est temps de demander une mi-temps, une mi-temps qu'ils m'ont refusée, malheureusement. Enfin, malheureusement pour eux, heureusement pour moi. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un déclic, et je me suis dit, attends, attends, attends. Là, il faut quand même que tu te souviennes de ton objectif. Ton objectif, c'était d'être à la maison. Eh bien, tu le seras. Et c'est comme ça, c'est toi qui décides de ta vie. Et donc, je me suis lancée à mon compte. J'ai tout quitté. J'ai quitté un CDI, j'ai quitté une certaine stabilité. C'est vrai qu'à côté, j'avais quand même quelques mois de salaire qui étaient mis de côté au cas où j'avais mon plan B. Mais je me suis lancée. Je me suis lancée. C'était vraiment passionnant comme aventure. C'était également très dangereux. J'en étais consciente. Mais je le faisais avec beaucoup d'amour. Et j'ai beaucoup travaillé pour que ça réussisse. Eh bien, depuis 2011, je fais maintenant 7 ans, 7 ans, 7 ans, que ça pousse, ça grandit. J'ai aujourd'hui deux agences. Je suis présente dans 15 pays en Afrique. Je bouge. Alors, j'ai laissé mon fils grandir. Et depuis, je suis à l'international. Et je suis épanouie. Et c'est peut-être ça qu'on entend dans la voix. C'est cet épanouissement que j'espère à toute personne. Réellement. Donc, voilà. Voilà la petite histoire. Toute modeste. Et qui ressemble à tellement de belles histoires, en fait. Il n'y a pas si belles histoires. Il y a une histoire qui est magique parce qu'elle nous ressemble. Oui, bien justement, ça me donne envie de parler un petit peu de l'histoire de la femme avec toi. L'histoire de la femme entrepreneur en Tunisie. Parce que, bon, toi, c'est cette réalité-là que tu as. C'est-à-dire que, bon, de la naissance de ton fils est venue ta profession d'aujourd'hui. Donc, tu as eu un changement professionnel qui est venu à partir de la naissance de ton fils. On sait que, bon, les femmes ont pleinement leur place depuis, bon, déjà plusieurs décennies en Tunisie. Mais comment tu expliques qu'il n'y a pas plus de femmes déjà qui ont décidé de faire ce choix-là que toi, tu as fait et qui sont présentes sur le paysage entrepreneurial en Tunisie au moment où on se parle? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Moi, je fais partie de comités de femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs en Tunisie, des femmes qui sont chefs d'entreprise. Vous savez, le patronat était présidé par une femme jusqu'à il y a quelques mois. Nous avons des femmes en Tunisie qui sont réellement dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que les chips ne sont pas ceux des hommes. Mais je pense que le phénomène est également identique dans d'autres pays, pas forcément dans un pays. C'est vrai que la Tunisie est un pays maghrébin avec une culture peut-être orientale. Et c'est ça peut-être qui expliquerait. Parce que l'éducation, c'est vrai qu'en Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, c'est à la femme d'élever ses enfants. C'est à la femme de rester à la maison s'il y en a un qui doit rester. Et que c'est peut-être mal vu qu'un homme soit papa au foyer, contrairement à une mère qu'on saluerait. Mais ce n'est pas si compliqué que cela. J'ai envie de dire que ce n'est pas vraiment une vraie barrière. En Tunisie, heureusement pour nous, depuis Bourguiba, depuis 1957, on a un code du statut personnel. La femme a des droits. Et ça ne choque pas du tout de voir une femme qui entreprend, même si, au fond, peut-être dans la tête de certains hommes, la femme n'a pas sa place. On va vite régler tout cela en leur prouvant que la femme est compétente avant tout. Et heureusement pour nous, on y croit. On croit dans la femme tunisienne. Excellent. Selon toi, au niveau stratégique, quand on parle de stratégie digitale en tant que telle, au niveau du territoire tunisien, quelles seraient les différences que tu observes entre l'Europe et la Tunisie, par exemple, ou encore entre le Canada et les États-Unis? Quelles seraient les différences au niveau numérique entre la Tunisie et les autres territoires au moment où on se parle? Alors, tout d'abord, la Tunisie est un pays qui est relativement bien développé en matière de technologie. Il faut qu'on se le dise. En revanche, s'il y a peut-être quelques freins, on ne va pas non plus se voiler la face. Par exemple, le paiement mobile. Le paiement mobile qui n'est pas aussi bien développé. Alors moi, le marché canadien ou américain, je ne le connais pas. Mais le marché européen et plus précisément la France, c'est un pays que je connais très bien et un marché où j'évolue également. Donc, du coup, par exemple, le paiement mobile est à la traîne. Pourquoi? Parce que c'est un problème de confiance, parfois. La confiance, elle est réellement là. C'est également culturel. Vous savez que ce n'est pas forcément évident. Les gens sont habitués à toucher de l'argent, à effectuer des transactions. Donc, c'est vrai que c'est un peu à la traîne. C'est en train de se régler. Après, on a d'autres freins. Par exemple, Paypal n'existe pas en Tunisie. On a des freins, on a certaines barrières qui nous obligent malheureusement à être un peu à la traîne. Sinon, d'un point de vue, cette jeunesse, moi, j'ai envie de parler de cette jeunesse qui monte. On a une jeunesse qui est réellement comparable à celle présente en Europe. On a des jeunes geeks, des jeunes qui sont à la pointe de la technologie, qui sont d'ailleurs des start-upers et qu'on arrache. Enfin, vous, l'Europe, nous arrache. Nos jeunes qui ont d'ailleurs raison de partir si l'opportunité se présente et qu'ils ont tout à faire ailleurs. Mais on a des talents qui montent, qui montent. Aujourd'hui, la Tunisie est réellement créatrice de talents dans les nouvelles technologies. Et on est vraiment en train de développer la scène. Encore une fois, je pense que le frein n'est pas forcément un frein infrastructure. On est à la 4G, on a la fibre optique. On est l'un des pays, d'ailleurs, en Afrique, à avoir le meilleur paysage digital. En revanche, cette histoire de paiement, je pense que ça bloque. Et il y a également la culture, encore une fois. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément... On se dit pourquoi le digital. On est encore à ça. Mais à part ça, je pense que ça va vite, vite, vite évoluer. C'est vraiment un vite exponentiel aujourd'hui que les choses se font. Et la Tunisie devrait récupérer son retard rapidement. Et pour faire du pouce sur ce que tu disais, en termes de paiement, quelle serait la solution qu'on peut envisager pour être capable d'avancer plus rapidement de ce côté-là? Eh bien, travailler sur la mentalité, sensibiliser, éduquer aujourd'hui les internautes. Ça veut dire qu'au-delà du problème de PayPal, non, non, aujourd'hui, les gens préfèrent payer à la livraison plutôt que de payer en ligne parce qu'ils ont peur. Parfois, les cartes sont plafonnées, donc ils ne permettent pas de payer le montant exact, le montant correspondant. Donc, il y a un vrai travail d'éducation, de sensibilisation, mais également de sécurité des sites Internet. Ça veut dire qu'ils ont entièrement d'avoir peur puisqu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut sensibiliser, il faut sécuriser, il faut expliquer aux gens et il y a un vrai travail qui doit être fait dans ce sens, à mon sens. OK. Tu disais tantôt que la Tunisie est en train vraiment, et l'Afrique en général, est en train de produire des talents à l'interne. Selon toi, au niveau de l'application de ces stratégies-là, est-ce que l'Afrique est plus en mode consulting, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre des ressources à l'externe pour venir appliquer leur stratégie digitale ou appliquer une série d'actions dans leur stratégie digitale directement à l'interne, ou ils sont plus en mode formation, c'est-à-dire qu'ils vont former à l'interne les gens qui sont déjà présents en entreprise pour être capables par la suite d'appliquer tout ça à même leur entreprise. Évidemment, aujourd'hui, le souci, j'ai envie de dire, après c'est une position africaine, c'est que l'Afrique a longtemps raisonné en mode on va ramener des compétences étrangères qui vont faire les choses et repartir. Le souci, c'est qu'on est toujours dépendant de ces compétences puisqu'on ne sait pas faire. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que moi, j'invite et j'œuvre pour qu'il y ait réellement un transfert des compétences parce qu'il y a réellement une base solide, une base de compétences, une base de talents qui nous permettent de construire avec. Aujourd'hui, moi, ça ne me dérange pas de recevoir des consultants d'ailleurs. Moi, j'y vais, je pars également vers un autre pays. Mais il faut qu'il y ait un transfert et il faut assurer une autonomie à ces personnes et il faut les former. Donc, la formation est primordiale. Pour moi, si l'Afrique souhaite se développer en toute autonomie et assurer par la suite une relation win-win avec l'Europe ou l'Amérique, il faudra qu'elle développe les compétences de ses habitants pour qu'on puisse se raisonner en collaboration et qu'on arrête cet assistana ou cette dépendance qui nuit de toute façon. On l'a vu. Ça ne peut que nous nuire parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher de ramener des compétences qui viennent pour des missions ponctuelles et les ramener et les ramener et les ramener. Donc, non. Pour moi, il faut qu'on évolue vers le deuxième modèle, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais j'espère. J'espère qu'on est nombreux à y travailler et ça devrait se faire. Il n'y a pas de raison. Et je sais que tu travailles sur des projets de e-learning. Est-ce que, justement, ce sont des projets qui s'inscrivent dans cette espèce de volonté-là de former à l'interne les gens directement à l'entreprise? C'est-à-dire que de leur offrir la possibilité de se former eux-mêmes à l'interne et d'avoir une espèce de suivi, mais en même temps d'avoir l'information accessible au bout des doigts, au bout du clavier, on va dire, pour être capable de, justement, continuer à se former jour après jour? Alors, l'outil, le e-learning, moi, je souhaite développer du e-learning, mais au-delà de proposer une solution qui propose, par exemple, un suivi continu avec des cours, par exemple, le e-learning que je voulais développer était plus basé sur, par exemple, ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'importe les distances, aujourd'hui, on peut très bien discuter, avancer, se faire former, sans pour autant qu'on soit côte à côte. C'est très important. Pourquoi j'avais raisonné dans ce sens? J'avais raisonné dans ce sens parce qu'il m'était très difficile, à un moment, d'aller et d'assurer toutes les formations qu'on me demandait. J'avais réfléchi pour les formations basiques à former du beau monde dans chaque pays qui puisse assurer les formations. Mais quand on est sur de l'accompagnement de l'entreprise, quand l'entreprise, elle évolue avec nous, on ne peut pas forcément décentraliser et demander à quelqu'un d'autre de le faire. Du coup, arriver tous les mois, aller au Cameroun, faire des voyages de 14 heures pour aller assurer une journée de formation et voir si tout va bien et si ça continue comme on le souhaite, c'était pour moi réellement contre-productif et très fatigant. Donc, j'ai souhaité développer le e-learning et je me suis dit que ça me permettrait d'avoir une présence plus régulière dans ces pays, d'assurer le suivi des compétences, du développement des talents. Et ça coûte moins cher, évidemment, puisqu'il y a des charges en moins et j'ai plus de disponibilité. À tout vous dire, le vrai frein, aussi bizarre que cela puisse paraître, le frein est psychologique. Ça veut dire que nous sommes dans des pays où l'humain est primordial, est capital, et heureusement d'ailleurs, sauf que l'humain, on aime bien l'avoir en chair et en os. Donc, nous, on l'aime bien. C'est vrai que techniquement, elle est plutôt intéressante. Nous, on l'aime bien parce qu'elle a également, elle est humaine, elle apporte sa joie de vivre. Donc, on aime le tout. Et donc, ça leur manque le fait que physiquement, je ne sois pas là. Et donc, c'est un vrai frein. Et quand je dis aux gens, on va faire une session à distance, les gens disent, non, moi, j'attendrai que quand tu viennes, je fasse la formation. Alors que parfois, le prix double, mais ils sont prêts à faire des économies. Ah oui, OK. C'est ça. Ah oui, on a parfois ça. J'essaie de travailler, j'essaie de montrer que la qualité est identique, que parfois, on ne peut pas s'amuser à attendre que la personne vienne et qu'on n'a plus le temps et qu'il faut être super et super efficace. Et je pense que petit à petit, les choses vont évoluer. Mais c'est vrai que c'est un frein qui existe en Afrique, cette histoire de physiquement présent. Oui, oui, ils veulent que les gens soient physiquement présents. Et c'est surtout que ça va tellement vite aujourd'hui que chaque minute, chaque jour, qu'on repousse cette formation-là, c'est de l'argent qu'on perd. Donc, en plus du fait qu'on doit inviter la personne physiquement à venir chez nous et que ça nous coûte des milliers de dollars de plus pour le déplacement, pour l'hôtel, pour tout ce qui entoure ça, mais en plus de ça, on perd de l'argent en attendant que cette personne-là ait le trou dans son agenda pour se déplacer, justement. parce que, bon, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps d'aller faire une formation en présentiel que de la faire directement sur Skype, par exemple, ou peu importe. Pour vous donner un chiffre, pour que vous puissiez imaginer l'ampleur, c'est que là, on est en fin mai, j'ai mon agenda qui est plein jusqu'à fin 2018. Du coup, moi, si vous venez me voir pour une formation, je vous donnerais en 2019. C'est aussi bête que cela. Donc, vous avez six mois où je n'ai aucune place. Six mois où les gens sont prêts à attendre parce qu'ils veulent que je vienne physiquement faire cette formation. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se demande réellement s'ils comprennent l'étendue et l'enjeu. C'est ça qu'on se pose comme question. Heureusement, il y a quand même des entreprises qui décident. J'en ai fait au Niger, notamment, où l'entreprise m'avait dit pas de souci, on a assuré la fibre optique et on a pu faire la formation et l'équipe était opérationnelle et ils n'ont pas perdu tout ce temps. C'était pour eux réellement limite ridicule d'attendre juste pour me voir. Ils n'avaient pas besoin de me voir. Ils avaient besoin de travailler. Ça, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Notamment en intra, c'est le cas. Les entreprises sont conscientes et disent non, non, on passe en e-learning et tant pis, quoi, mais tant pis. Donc, est-ce que tu dirais que les entreprises ne réalisent pas les bienfaits? Tu sais, parce que si les entreprises ne réalisent pas concrètement ce qu'elles peuvent être capables d'aller chercher, de gagner en termes monétaires, en termes financiers d'une formation que toi, tu vas leur donner, bien, d'attendre six mois, d'attendre un an, c'est pas tellement grave parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là qu'à chaque jour qu'ils avancent, il y a de l'argent qui se perd parce qu'ils ne sont pas à la fine pointe, ils ne sont pas déjà à jour au niveau de leur transformation digitale parce que tu dirais que ça peut être une partie de la solution? Tout à fait, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Il y a des entreprises qui entament leur transformation digitale où là, ils comprennent l'ampleur rapidement et puis c'est vrai que ça se négocie et après, il y a les entreprises qui savent que c'est important mais qui réfléchissent encore, qui ont peur. Donc, ce temps-là leur permet peut-être même de mieux réfléchir, de mieux entamer les choses. Mais aussi surprenant que cela peut paraître, c'est qu'en Afrique, par exemple, ce n'est pas forcément les entreprises en inter, je parle des formations en inter, qui forment leurs collaborateurs. Ce sont les collaborateurs qui, avec leur propre budget, viennent à mes formations. C'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients de l'importance du digital. Et c'est eux qui s'auto-forment. C'est impressionnant. C'est-à-dire que l'entreprise dit non, je ne vois pas l'utilité, ce n'est pas forcément une priorité ce marketing digital. Et c'est eux qui vont se former pour réellement améliorer leurs compétences. Et c'est pour ça que je crois énormément en l'Afrique. C'est quand je tombe sur des gens pareils. Des gens qui, au lieu d'aller en vacances, au lieu de s'acheter des fringues, dépensent pour se former parce qu'ils sont conscients de l'importance et qu'ils ont la rage en eux. Moi, je leur dis, avec des gens comme vous, moi, je crois. Parce que je sais que les choses peuvent bouger parce que ces gens-là ont compris que la priorité, elle était bien ailleurs. Et vraiment, c'est surprenant. Donc, c'est vrai que ces gens-là, ils profitent du fait que j'arrive et ayant un peu une réputation de positive vibes. j'arrive également parce qu'au-delà de la formation en marketing digital, j'ai une chaîne YouTube où je m'adresse à la jeunesse. Et j'essaie réellement de leur donner cette confiance en eux. Je travaille leur personal branding. Et c'est vrai que me rencontrer est parfois une envie qu'ils ont. Donc, ils veulent faire ma formation mais ils ont surtout envie de me parler parce qu'il manque de confiance en eux. Et ils ont envie de me voir en vrai et de me dire, écoute, moi, je n'y crois plus. qu'est-ce que tu en penses ? Et en 15 minutes, j'ai envie de dire, pratiquement, ils ont le sourire. Moi, je leur dis, c'est avec ce sourire qu'on peut déplacer des montagnes. Vous savez, moi, je ne doute pas de leur compétence ni de leur capacité intellectuelle à se développer. Non. Moi, ce qui me fait peur, c'est cette désillusion, ce désespoir. Ce désespoir, il me fait peur. Et c'est pour ça que je travaille énormément dessus. Et dès que tu prends confiance en toi, tu sais que tu peux déplacer des montagnes. c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'avancer. Finalement, sur le plan numérique, selon toi, quel serait le défi principal pour la prochaine année, par exemple, pour l'Afrique tunisienne ? Pour l'Afrique, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est évidemment les infrastructures. Vous savez, il y a des pays, sans vouloir les citer, parce que je n'ai pas envie, j'ai envie qu'on garde l'optimisme. On a des pays qui sont à 3% de taux de pénétration d'Internet. Donc, vous savez pourquoi ? Par exemple, pas d'accès à la mer, donc pas de fibre optique, pas de couverture de réseau, pas d'infrastructure, pas forcément beaucoup d'opérateurs mobiles. Du coup, pour moi, la vraie révolution, elle doit se faire ailleurs qu'à un autre niveau parce que la révolution, elle est faite. Les gens ont réellement envie. On voit des grands-mères avec leur téléphone en train d'appeler, d'échanger des SMS, c'est assez impressionnant. La révolution, elle doit se faire au niveau des États. Ils doivent prendre conscience de l'importance. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, moi, je m'adresse aux États, je m'adresse aux décideurs et j'espère que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd pour leur dire que le digital, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas… ça pourrait attendre. Aujourd'hui, le digital, il règle des problèmes de santé. Avec un simple SMS, on peut sauver des vies. Et j'en cite des exemples sans vouloir forcément trop prendre de temps là avec toi. Mais j'en cite sur les réseaux sociaux, grâce à un SMS, on peut apprendre, on peut donner des cours de consolidation à des élèves. Tu sais, en moyenne, en Afrique subsaharienne, les écoles primaires ont 100 élèves. 100 élèves. Avec 100 élèves, comment veux-tu qu'un enfant puisse apprendre à lire et à écrire ? Or, aujourd'hui, il y a des services SMS qui permettent d'apporter une sorte de consolidation des acquis à cet élève qui n'a pas forcément de connexion Internet parce que le SMS, c'est du digital et qui lui permettent d'apprendre des choses. Aujourd'hui, on sauve des vies avec des SMS. Ce n'est pas ce qu'on imagine. L'Europe ou les États-Unis ou le Canada, ils sont des applications, ils sont à des chatbots. Nous, en Afrique, on a besoin d'abord de penser nos blessures. Et c'est pour ça que j'explique aux États et j'essaie de leur expliquer que le digital peut nous aider. Au Nigeria, par exemple, au Nigeria, pardon, oui, au Nigeria, mais également au Rwanda, grâce à des drones, on transporte des poches de sang, des médicaments pour sauver des vies. C'est-à-dire que le digital, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un divertissement en Afrique. Le digital, il est là pour aider les populations, pour limiter les disparités, pour apporter du bien-être et du réconfort à ces plus nécessiteux. Aujourd'hui, dans des pays africains, on propose des SMS vocaux à des agriculteurs qui ne savent pas lire et écrire, qui ne parlent pas une langue officielle, qui parlent en dialecte, de l'information pour mieux planter, pour mieux semer, pour mieux récolter et donc pour améliorer le rendement agricole. Et grâce à une meilleure production, moi, je peux nourrir plus de personnes et il y aura moins de gens qui ont de faim. Donc, réellement, aujourd'hui, le digital, on doit arrêter de regarder le digital comme étant Facebook, comme étant une application mobile. Non, le digital, c'est d'abord un outil, un moyen pour rapprocher les gens. C'est un moyen, c'est un outil qui va permettre, avec un moindre coût, d'apporter de l'information, d'apporter de l'apprentissage à des personnes qui ne pouvaient pas. Les gens n'ont pas accès à des médecins spécialistes. Aujourd'hui, grâce à des applications développées dans des dispensaires, on peut avoir un spécialiste qui a des centaines de kilomètres du dispensaire. Il peut voir l'état de vos yeux, l'état de votre santé, recevoir votre dossier médical via WhatsApp. WhatsApp est une technologie qui est utilisée en Afrique par les médecins pour s'échanger les dossiers et pouvoir traiter. Donc, le digital est bien autre chose et les États doivent prendre conscience que c'est une priorité aujourd'hui, le digital. On va espérer qu'il y a des décideurs qui vont écouter ce plaidoyer et qui vont prendre action en ce sens-là pour faire en sorte qu'il y ait la possibilité de rendre plus accessible un peu partout. Je comprends qu'il y a certains pays qui sont déjà très développés sur le plan de l'accessibilité, mais qu'il y en a qui sont à la traîne encore. Donc, définitivement, s'il y a des décideurs, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, sachez qu'il y a de l'importance à mettre énormément de ce côté-là. Et si on peut réussir à faire juste une petite parcelle grâce à cette entrevue, je pense qu'on va avoir atteint notre but. On est rendu à la section des questions à la pédale au fond. Ce sont cinq petites questions qui se répondent en quelques secondes. Donc, tout d'abord, j'aimerais te demander ton livre favori. Mon livre favori. En ce moment, moi, je suis beaucoup sur le marketing digital. mon livre favori. En fait, je n'ai pas forcément un livre favori. Moi, je lis un peu tout ce qui traîne devant moi et j'apprends, j'apprends. Je n'ai pas de livre favori. C'est vrai, bonne question. Est-ce qu'un livre t'a marqué dans les dernières années plus peut-être un auteur ou un livre qui t'a plus particulièrement marqué ou encore un blog que tu consultes de façon plus assidue? Ça dépend. En ce moment, par exemple, ça dépend, ça dépend. J'ai vraiment, tous les livres me marquent à partir du moment où ils m'apportent quelque chose, où ils créent du changement en moi. Mais en ce moment, ces dernières années, je suis très marketing digital. Là, par exemple, je suis en train de lire Le mois 2.0 qui est de Dan Chauvel qui est très intéressant pour tout ce qui est personal branding. Ça ne veut pas dire que c'est mon livre préféré. Il y aura un autre livre qui va me faire oublier celui d'avant. Tous les livres sont intéressants parce qu'ils me changent et ils m'apportent une certaine profondeur. Et même les plus mauvais, j'ai envie de dire, ce n'est pas une perte de temps parce que j'ai un avis critique sur ce livre donc ça m'a apporté quelque chose. Le fait de dire « il est mauvais », c'est déjà important puisque j'ai su discerner le mauvais du bon. Donc, c'est déjà bien. Excellent. Ton outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus souvent? WhatsApp. WhatsApp, OK. WhatsApp. C'est très présent ça. En Afrique. En Afrique, oui. C'est un outil qui est très présent en Afrique que j'utilise énormément pour travailler. Ici au Canada, très peu. Très peu connu. C'est quelque chose que je remarque mais non, très peu connu. Je sais que c'est très fort en Asie aussi, WhatsApp. le conseil que tu te donnerais à toi-même d'il y a 5 ans. Si je retournais il y a 5 ans, c'est ça? Oui. Le conseil que j'aurais aimé me donner? À toi-même, oui. Et que je ne m'étais pas donné donc il y a 5 ans, c'est ça? Non, c'est ça, exact. D'accord. Eh bien, il y a 5 ans, je me serais dit à 5 ans. Le conseil qui m'a manqué c'était peut-être de penser un peu plus à moi il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il m'a fallu à peu près une année, une année et demie pour me rendre compte que je passais peut-être à côté de choses personnelles qui étaient importantes pour moi et ça fait peut-être un an, un an et demi que j'ai appris à dire non. C'est également apprendre à dire non il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je ne savais pas dire non. Je me suis fait du mal. Je me suis fait du mal. Je me suis épuisée. Je suis passée à côté de belles choses à l'échelle privée, je dis bien, pas professionnelle. Il y a 5 ans, je me serais dit rappelle-toi que tu n'es pas une machine à travailler, que tu es également une femme et que tu as le droit parfois de t'arrêter de dire je suis fatiguée et de dire que finalement tu n'es pas là parce que tu es superwoman, non. Tu es une femme, tu as tes limites et c'est en réalisant que tu as des limites que tu seras encore plus forte. Voilà. Excellent. ton plus gros défi pour les 12 prochains mois ? Mon plus gros défi pour les 12 prochains mois sera de mettre en place le e-learning dans certains pays et ça ne va pas plaire mais je vais décider de... Moi, je suis présente dans 15 pays mais je ne serai plus physiquement dans 15 pays. Voilà. Ça va être d'apprendre à se séparer malheureusement pour être plus intensément dans des pays où il y a plus de potentiel de travail mais ça ne veut pas dire que j'abandonne loin de là. Je serai là en e-learning et je ferai tout pour que le continent se développe de toute façon. Je suis dans une vision réellement continentale mais ça va être dur de prendre cette décision mais je vais la prendre dans ces prochains mois tout à fait. Et finalement, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour ? Alors, j'accélère mes résultats, j'améliore mes résultats réellement en étant très lucide. J'ai gagné au fil de mes expériences, j'ai gagné en lucidité. Je sais aujourd'hui voir les projets qui ne mènent à rien. Je ne gaspille plus mon énergie. Je ne m'énerve plus pour un rien. Je pense que l'efficacité, je l'ai gagnée en our. Ce n'est vraiment pas que professionnel. Les répercussions ont été professionnelles, ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais mieux m'organiser. Oui, j'ai gagné en lucidité. Je suis capable de savoir ce qui est bon pour moi ou pas. Bon pour moi étant moi, le moi étant évidemment professionnel et dans mes causes, dans mes causes, l'Afrique, ma famille, tout ça, tout ce qui m'interpelle et m'importe. Donc, oui, voilà. Nour Boiklin, un gros, gros merci. Je vais mettre dans les notes de l'épisode les façons de te rejoindre, donc les différents profils de médias sociaux où les gens peuvent te contacter pour poursuivre un peu la discussion. Je pense que tu es un exemple pour les mères africaines. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes mères qui t'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui et qui peuvent justement prendre comme exemple ce que tu nous as servi aujourd'hui, un peu ton parcours et faire en sorte que ça va devenir un peu quelque chose qu'elles vont pouvoir mettre de l'avant de leur côté et surtout oser mettre ça de l'avant. Alors, un gros, gros merci de ta disponibilité et de ton temps et on va espérer que tes paroles vont trouver des oreilles attentives pour être capables de relever tous ces défis déjà d'une part en partant des mères et des jeunes africains pour se former de plus en plus, mais aussi au niveau des décideurs pour rendre tout ça de plus en plus accessible un peu partout à travers le territoire africain. Merci, merci Marco. Merci pour cette main tendue du Canada qui me fait réellement très très plaisir. On me dit souvent tu défends l'Afrique un peu trop, tu ne trouves pas… Moi, je construis l'Afrique en fait. Je pense que l'Afrique est blessée et elle doit penser ses blessures, elle doit se soigner avant de pouvoir être en position win-win dans une relation d'équilibre avec le monde. je suis citoyenne du monde, je suis humaine avant toute chose, mais l'Afrique a besoin. On pense à elle et on sera évidemment dans quelques années dans une vision plus citoyenne du monde et merci pour cette main, donc cette main tendue du Canada parce que je crois dans la construction de continent en continent, la construction humaine et primordiale dans notre cause avant toute chose et donc c'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir de répondre à tes questions et j'espère qu'au-delà de la mère africaine, peut-être qu'il y a d'autres mères qui se reconnaîtront parce qu'on leur a dit qu'elles sont peut-être fichées ailleurs, on dit qu'elles sont européennes donc c'est simple pour elles alors que ce n'est pas vrai. Moi, j'aimerais que toute femme ou tout homme qui se retrouve dans mes mots oublie que j'ai dit africaine, oublie que je dis mère, que j'ai dit femme et qu'il suive son cœur et il a le droit d'y croire, il a le droit d'y croire même s'il ne répond pas forcément à mon profil. Voilà. Tout à fait. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Nour. On se reparle bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci énormément à Nour Boisclin pour cette entrevue. Je pense que définitivement, Nour est un exemple très, très inspirant pour les mères africaines qui désirent se lancer en affaires. On a pu voir avec elles ou les défis dont elle a dû faire face pour le lancement de son entreprise et pour la maintenir à flot, la maintenir avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, je pense que c'est définitivement un exemple pour les mères africaines qui désirent faire la même chose. Alors, je vais mettre, évidemment, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode les façons de rejoindre, Nour, et vous allez être en mesure d'entrer en contact avec elle si jamais les propos dont elle a tenus vous ont inspirés. Alors, n'hésitez surtout pas à vous joindre à elle pour discuter avec elle sur les médias sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est Production Extrême au marcobernard.ca baroblique extrême et qu'ils peuvent vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. Et je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, vous pouvez passer par le marcobernard.ca baroblique questions au singulier afin d'enregistrer une courte question et moi, eh bien, je vous trouverai l'expert collaborateur qui va savoir répondre à votre questionnement. Voilà donc qui termine cet épisode 116. Je vous donne rendez-vous dans deux jours vendredi pour l'épisode 117. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis tchao! Sous-titrage Société Radio-Canada